Le film de Golden Lion TV La chaîne YouTube du Golden Lion Le Golden Lion, champion de Martinique 2021 Pour une troisième étoile sur le maillot The Golden Lion Club represents Martinique in the Caribbean Amateur Champions League 2 here for Golden Lions Deportivo Nacional from Aruba Inter Moengo Tapoe from Suriname Inter Moengo Tapoe joining Deportivo Nacional Golden Lion In Group C, Deportivo Nacional, Golden Lion and Inter Moengo Tapoe As a reminder, the 2022 Caribbean Club Shield will be played from April 15 to the 24th With the group stage taking place from the 15th to the 19th The semifinals, April 22nd And the third place and final match on April 24th Maintenant que la Ligue des Clubs Champions de la Caraïbe s'est achevée Ce dimanche à Porto Rico avec la victoire du Bayamon FC Les Porto Ricains Deux buts à 1 après prolongation face à l'Inter Moengo Tapoe Nous vous livrons le film de la première aventure Dans cette compétition du Golden Lion Pour vous expliquer en exclusivité sur Golden Lion TV Que les goldenistes se sont fait piéger par les instances caribéennes du foot Grugés, bernés, floués, arnaqués J'ai beau chercher, je ne trouve pas d'autres qualificatifs Le piège tendu fut dévincé En prétextant un vrai faux test positif au Covid Du match décisif face à l'Inter Moengo Tapoe Bref, les Surinamiens encore Habitués de la compétition, finalistes malheureux cette année Comme l'an passé Priver le Golden Lion de leur capitaine Pilier de la défense, Romario Barthéleri Puis au terme d'un règlement inique De priver les goldenistes d'une demi-finale Par le truchement de la place de meilleur deuxième Après cette phase de poule Pour désigner, comme tel, l'AS Gauzier Qui n'a marqué que 3 buts en 3 matchs Je dis bien 3 matchs joués Alors que le Golden Lion n'en a joué que 2 Et a marqué 11 buts A vous de chercher l'arnaque Donc Vous êtes dans le petit gars qui était quand même là Match replay Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion ? Vous êtes dans le petit gars qui était quand même là Let's look at the starting 11s First for Deportivo Nacional And let's see the starting 11 now for Golden Lion FC Out of Martinique Golden Lion's goalkeeper is Mesline Gillet And keep an eye on number 17 Their forward Kevin Parsimont Who is starred for the Martinique national team Most notably at the 2017 and 19 CONCACAF gold cups He was one of the leading scorers in those competitions He is a big big goal scoring threat up top For Golden Lion Who again are playing their first group match of this competition Group C only with 3 teams in it Et le coup d'envoi donc de cette première rencontre du Golden Lion en ligue des champions des clubs caraïbes amateurs C'est parti ici à Porto Rico Et vous avez vu grâce à Golden Lion TV sur YouTube l'avant match Qui vous a permis de voir dans quelles conditions cette formation goldeniste s'est préparée Pour cette rencontre, une formation goldeniste avec son maillot traditionnel bien évidemment rouge et blanc Et la formation du NAC qu'on avait vu jouer dans une autre couleur d'ailleurs vendredi Pour cette formation avec cette première frappe là qui était bien partie It is the final match of group C To determine the group winners it's Golden Lion out of Martinique Versus Inter Moengo Tapol from Suriname What promises to be a really exciting finale to these group stages A Golden Lion thumping national then on Sunday 8-0 With Kevin Parsimont scoring 5 goals We'll listen to the anthem and then see our starting 11's for both sides First we'll see the starting 11's for Golden Lion Again put 8 goals past Nacional in their match on Sunday Number 17 Kevin Parsimont scoring 5 of those 8 goals Their captain is Johan Noel, their goalkeeper is Mislien Gillet But very little to do against Nacional Might have a bit more to do tonight though That's a club full of attacking talent That can score at any moment You're watching Golden Lion TV, the YouTube channel of Golden Lion Starting lineup for Inter Moengo Tapol from Suriname They've taken part in so many CONCACAF club competitions over the years Since their founding in 1992 their captain is Naldo Kwasi This is part of this meeting This meeting here in Puerto Rico This meeting between the Golden Lion This is a measure this evening And the finalist of last year Inter Moengo Tapol I'm going to see if the Golden Lion is always in the game Because they've been doing exceptional Terrassant, literally The finalist of the last year The sport national national d'Aruba 8-0 The goal of Golden Lion Which will certainly be a bad In the end of the match It's the first appearance in the competition It's been so long Match Replay The Golden Lion They will not have the chance to penetrate that twice For their two matches of pool On this synthetic pelouse of Mayaguez In Puerto Rico Just because the scenario of the film Their adventure in league of champions of the Caraïbes Was very intriguing With the justified election of Romario Barteleri The CONCACAF Prétextant un vrai faux test positif au Covid Lors du match décisif face à l'Inter Moengo Tapol du Suriname Finaliste l'an dernier Ajoutez à cela un règlement inique Sur le meilleur deuxième Ayant lui joué un match en plus Et marqué trois buts en tout et pour tout Contre onze buts inscrits par les Golden Lion En deux matchs seulement joués Cherchez l'erreur Ou plutôt l'arnaque Retour en arrière Au matin de ce fameux match décisif Surtout la relance défensive Pour la justesse Si on se toup défensivement En général on pay cash D'accord ? Jusqu'à ça Si on n'est pas sûr de faire une bonne passe L'aspect défensif Je mets Norman Emmerich là-dedans Et si on n'est pas sûr On a l'envie D'accord ? D'accord ? D'accord ? Efficacité offensive Il faut pointer ça C'est un peu notre pêche réunion Il nous faut beaucoup d'occasions Pour marquer un but D'accord ? Donc essayez aujourd'hui D'être hyper concentré à chaque ballon Parce que le ballon qui va être dedans Il a déclenché le reste Il a fallu attendre la 28ème Pour marquer un but Et après c'est parti Et nous c'est ça D'accord ? Plus on marque sur la première occasion Ou la deuxième Plus on part C'est les équipes qui nous affront C'est ça et le sable Si on marque les premiers C'est finir Si on ne marque pas les premiers Si on dure On peut se faire concher Entre ces deux moments d'un même jour de finale de poule Pour accéder à la demi-finale de l'épreuve caribéenne Il s'est produit un événement surréaliste Qui à coup sûr a conduit à la défaite Et le lendemain Après la déception de l'élimination L'on a appris qu'il s'agissait en fait D'un coup monté Un véritable acte de déstabilisation De la part de la CONCACAF Je vous explique Le matin à la causerie de 11h L'entraîneur Christian Malot Pose les bases tactiques A commencer par celle défensive Organisée autour de Romario Bartheleri Puis vers 17h A l'arrivée du bus Pour conduire les joueurs au stade La CONCACAF indique que Romario Bartheleri lui-même Est positif au Covid Il doit rester à l'isolement à l'hôtel Sa place de titulaire Et son brassard de capitaine Sont remis à Joanne Noël Il convient de tout réorganiser défensivement Au dernier moment Nous vous expliquons tout cela En détail avec les acteurs concernés Bonjour Christian Malot Bonjour Richard Écoutez c'est vrai que Le matin on avait préparé la causerie En ayant bien sûr Romario Bien sûr de l'effectif titulaire En plus c'est notre capitaine Donc c'est vrai que tout était prêt Pour aborder ce match sereinement le soir Dans l'après-midi on a appris Malheureusement qu'il a été texté positif Donc comme on dit Braille-bas de combat Il a fallu changer Donc j'ai mis un joueur à sa place Sachant que c'est pas un joueur Qui est titulaire à ce poste De latéral droit Donc c'est vrai qu'on est parti Avec une petite J'ai eu une petite crainte quand même Par rapport à ce nouveau poste Je dirais il y a deux trois situations Qui a amené notamment Sur un but Voir un deuxième Qui sont parties du mauvais côté Où justement Romario n'était pas là C'est vrai que la présence de Romario Aurait d'abord sécurisé L'équipe entière d'ailleurs Et puis surtout Romario aussi Il ne faut pas oublier Qu'il nous apporte beaucoup Sur l'aspect offensif Quand il déborde Et qu'il sente Donc c'est vrai que Une chose qu'il n'a pas fait Son remplaçant Parce qu'il ne sait pas faire ça Donc c'est vrai que Ça a été une grosse pénalité Le fait qu'on nous déclare Romario Indisponible pour le match Et ce n'est que le lendemain De cette désillusion Que Romario Barthéléry Reçoit officiellement Du laboratoire Le résultat de son test Négatif Comment l'entraîneur Que vous êtes Avez réagi Bah écoutez Quelle est ma réaction Il n'y a qu'à ce moment là Qu'on comprend ce qui s'est passé Oui oui c'est une bonne question Parce que c'est Bah écoutez Ça c'est un peu Je vais mettre un peu De l'huile sur le feu Si vous voulez Cette question que vous me posez Je vais vous faire un parallèle Quand je vois que Le gosier fait match nul Avec son adversaire Sachant que les deux équipes Fallait qu'il fasse un match nul Pour pouvoir se qualifier Pour le tour suivant Moi je n'arrive pas A comprendre Comment on peut avoir Un meilleur deuxième Sachant qu'il y a deux poules de 3 Et une poule de 4 Donc déjà le calcul Le calcul déjà Il faut c'est dès le départ Parce que automatiquement La poule de 4 fait 3 matchs Alors que nous La poule de 3 fait 2 matchs Donc ça veut dire Que il suffit de faire Un match de plus Et vous êtes sûr D'être meilleur deuxième Donc c'est vrai Que c'est quelque chose C'est un règlement Qui est complètement absurde Et d'ailleurs Anti-sportif Ensuite Bon par rapport à La question que vous posiez Par rapport à Cette défaite Et bien sûr C'est une défaite Qui est plus qu'amère Parce que Quand je vois la tournure Des événements Une première mi-temps Catastrophique Une deuxième mi-temps Exceptionnelle Bon on méritait Le match nul Donc ça veut dire Que si on était Match nul C'était nous les premiers Avec un nombre de buts Exceptionnel De marquer Vous voyez 11 buts en deux matchs Donc ça veut tout dire Merci en tout cas Christian D'avoir parlé Sans langue de bois C'est ce qu'on demande Parce que là Franchement Quand on voit les faits Bon il y a quand même De quoi Et c'est pas des excuses Qu'on cherche C'est juste des faits Qu'on rappelle Et qu'on sera peut-être Les seuls d'ailleurs A expliquer Sur Godden Lion TV Ok Très bien Merci Bonjour Romario Barthéléry Bonjour Richard Tu n'as pas pu jouer Ce match Tout simplement Pour un pseudo test Positif au Covid Bon Ma première question Est-ce que tu te sentais malade déjà ? Ben non Je n'avais pas de symptômes Je n'avais rien du tout Donc je trouve ça bizarre Quand je suis positif Alors que j'étais super bien Je n'avais pas Je n'avais pas que ce soit Alors sur le moment Comment réagis-tu Lorsque la CONCACAF T'apprend la nouvelle Qui en fait C'était une fake news Ben déjà C'est frustrant Parce que Je me suis préparé Pour ce match-là Un peu déçu aussi Parce que Je voulais jouer C'est un match-là Qui était un match très important Pour nous Pour la Cali Et Quand on m'a appris ça Je suis tombé d'or Donc Après c'est le football Et On va On va relèver la tête Pour la suite du championnat Tu as donc regardé le match Sur la chaîne éphémère Qu'on avait créé pour l'occasion En isolement dans ta chambre Comment l'as-tu vécu ? Oui j'ai vu J'ai vu mes coéquipes Qui se sont bien battues Même si C'est un petit peu frustrant De ne pas être là avec eux Pour les aider A aller chercher la victoire Défensivement On a soufflé un petit peu En première mi-temps Et en deuxième mi-temps Je pense que là Je pense qu'ils se sont Dénus un petit coup de bousse Et pour Revenir au score Et puis Le lendemain matin Avant que l'ensemble De la délégation Éliminait ainsi Du tournoi Ne quitte l'hôtel Tu reçois du laboratoire Le résultat écrit De ton test Il était en fait négatif C'est une mascarade ça Moi je me suis dit Que c'est la poca cave Qui a négocié Avec quelque chose Pourquoi on me dit ça ? On me dit que Là-même je suis positif Et l'on l'a même Puis pas entier En moi Je suis négatif C'est bizarre Mais bon On va Laisse qu'on vérifie Peut-être aussi C'est un coup tendu Pour ne pas qu'on puisse passer Surtout qu'on avait gagné Notre premier match 8-0 Je pense qu'ils avaient Peut-être peur de nous Moi j'ai vu qu'ils avaient Peur de la deuxième mi-temps Parce qu'on pressait Beaucoup en deuxième mi-temps On avait la possession du ballon Et ils reculaient beaucoup Surtout qu'on a manqué Le deuxième but du 3-2 Là je sentais Qu'ils avaient un petit peu Peur de nous Et nous On reprenait le bien-sous Sur eux Et c'était bien Mais c'est dommage Allez On fige un instant l'image D'ailleurs les images Vous l'avez vu Notamment pendant les directs éphémères Nous sommes contraints De les retravailler Pour vous proposer Un condensé de la fin De cette fameuse partie Face à l'Inter Moengo Tapoe Où un seul être vous manquait En la personne De Romario Barthéleri Vu le scénario qui en découlait Ce fut vraiment un acte Très tordu Des instances caribéennes Pour le coup Très négatif Revenons au jeu Nous en étions toujours A 3-0 Pour les sur-d'Amiens Vous êtes dans l'Otticac Intégral Vous êtes dans l'Otticac Et c'est quoi là ? Golden Lion Want to get right back On the attack If they can Very well Trying to split the lines For Parsimam Bit of a slack ball Stolen Cateron Trying to feed Lamassine Tenacious tackling Now by Golden Lion Feeling some momentum After that goal Foot high in the air Big bounce Gouriel Takes it down Gouriel Keeping possession Well Trying to make The overlapping run And then chops His man down And commits the foul And he's frustrated They can win Some free kicks Take some of the pace Out of the game Frustrate Golden Lion Keep them from building up More momentum Come Golden Lion again And it's going to be Another free kick And you can just feel that pendulum Slowly starting to shift Golden Lion's way Still a tall task for them Still a tall task for them You would think he'll go for goal again Match replay Six goals in the competition already Marsimam Scores again Incredible He is an absolute phenomenon Really game on Two free kicks Four minutes apart Two goals Goes back for Golden Lion They need one more to equalize It's 3-2 Goal 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 Folks it buy it in He just wrong footed the goalkeeper Sherwin Dorsen Wow ! Un match nul qualifierait. Vous êtes dans l'autica catégorale. Oh là là, le trac est dans la surface. Qu'est-ce que c'est risqué ? Penalty ? Oh là 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 là. Penalty pour les surilamiens à présent. Oh mais c'est incroyable. Effectivement, il avait pris de l'avance et c'est par derrière qu'il essaie de tacler. Alors c'est vrai qu'il joue le ballon, il touche l'homme avant. Eh oui, la pénalty. Alors allez, Gilmélia, allez, sur ce pénalty et ce carton jaune d'ailleurs. Ah, il en va de cette remontée qui s'amorçait et qui pourrait être stoppée. Incroyable le prolongement de cette remonte. Et là, voilà. Ah bah écoutez, il n'y a pas de miracle. En force, vraiment très en force sous la barre. 4 à 2 maintenant. Quel match encore une fois. Mais malheureusement, pas dans le montant. C'est pas celui qu'on espérait. Pourquoi pas ? Là, il va par contre, il faut en marquer deux. C'est quand même autre chose. Alors je préférais qu'il n'y en ait qu'un seul à marquer. Il y a encore un touchant qui va être donné très, très, très mointain encore une fois. Mais ça ne lui fait pas peur. Il se met en position habituelle. Là, il est au 45 mètres. C'est incroyable. Il va la tenter. Alors voilà, il la met dans le paquet, dans la surface. Non, elle va sortir. Elle va sortir des limites du terrain derrière les buts. Ah ben, ils ont senti, il y a les souris, il a bien que, oula, il fallait les stopper tout de suite. Là, c'est toujours pareil. C'est toujours une histoire. Il ne faut pas avoir de regrets dans ce match-là. Malheureusement, on a vu le scénario comme il se dessine. C'est encore un coup de bambou, là, derrière la tête. Allez, 3 minutes, même pas, 2 minutes 30 dans ce champ réglementaire. Enfin, c'est 2 d'écart, là. Alors qu'ils ont encore eu une occasion à débouler encore dans la surface. Je ne sais pas ce qu'ils vont manger, mais c'est eux qui ont mangé du lion. Ce n'est pas possible. Ils traversent à chaque fois, mais ce n'est pas possible. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis désolé. Bon, mais ce n'est pas la Coca-Cola qui est la reine dans les contrôles antilopathe. Non, mais il y a un coup qui ne va pas, là. Ce n'est pas possible, on a l'impression. Vous savez, c'est comme quand vous regardez un match de basket français, et un match de basket, vous allez dire, c'est pareil. Non, mais ce n'est pas possible. Il y a un peu, quoi. Non, mais attendez. Kevin Parsema, là, il est au 35 mètres, il frappe. Et il marque le gardien qui se trouve. Et trois. Oh là là, trois. Mais qu'est-ce qu'on va regretter ce pénalty ? Allez, il reste. On est à la 89e minute de jeu et 40 secondes. Allez, plus que 7 secondes pour atteindre le temps réglementaire des 90 minutes. Et on verra le temps additionnel. Et encore un coup franc. Fais le ménage de Kevin Parsema. 4 à 3, messieurs, dames. Mais c'est incroyable. Ce qu'on est en train de vivre, là, c'est le genre de match. On va avoir des regrets. Je ne veux pas qu'on ait de regrets. Il ne faut pas aborder rien. Allez, il faut se jeter dans les derniers instants, là. Allez, on y croit. Ce n'est pas fini. Il reste 10 secondes avec les 4 minutes. Mais comme il y a eu encore des arrêts de jeu, on ne sait jamais. Allez, encore un corner pour Kevin Parsema. Allez, il faut y croire. Même Gilménia est monté dans le rond central, dans la partie de terrain surinamienne. Ben oui, il dit qu'il faut monter. Ah non, elle va être dégagée. Et la frappe de Borriel qui est renvoyée. Ce n'est pas fini. Ah si, là. Le dégagement. Et c'est donc... Gilménia, c'est fini. Et c'est fini. Quel déchirement sur ce score de 4 à 3 en faveur des surinamiens qui se qualifient donc pour la demi-finale. Les regrets pour les goldélistes. Oh là là, quelle dramaturgie. Christian Chênelon, bonjour. Bonjour Richard. Alors Christian, revenons sur cette rocambolesque histoire de vrais faux tests positifs de Romario Barthéleri. Quand on vous l'a annoncé quelques heures seulement avant le match, sur le coup certainement n'y avez-vous pas pensé. Est-ce que vous avez demandé à la CONCACAF de vous fournir la preuve écrite qu'il était bien positif ? Est-ce que vous avez exigé, pour être clair, de voir le document faisant foi ? Le fameux résultat validé par le laboratoire ? A vrai dire, on est tombé des nus. Je dirais non. On n'a pas fait cette demande-là. C'est vrai que j'étais en train de faire une petite sieste quand le message est tombé. Et je n'ai pas trop compris dans la mesure qu'on a eu quand même l'opportunité, l'occasion de partir quand même plusieurs fois avec nos joueurs. Dont Romario, ça fait quelques années qu'il est au Golden Lion. Ça arrivait de faire des sorties. Et c'était une des fois qu'on n'a rien fait. Ils étaient vraiment... Ils étaient restés très très concentrés sur la compétition. Et ils ne s'étaient pas déplacés. Ils n'avaient été nulle part. Donc on s'est dit que ce n'était pas possible. Deux jours avant, même trois jours avant, on avait fait un test pour rentrer à Porto Rico, à Saint-Domingue. Deux jours, le lendemain, on a fait un autre test pour pouvoir jouer le match. Et entre ces deux-là, on n'a rien fait. Ils étaient tout le temps dans leur chambre. Ils n'étaient qu'entre eux. Donc je me suis dit que si c'était possible qu'il était positif, ça ne pouvait pas être que lui. Donc lorsqu'elle s'est tombée, moi j'ai quand même appelé le référent de la Conta-Caf qui parle français, lui demandant. Il me dit non. Il y a plus de 15 joueurs des délégations qui ont eu le Covid. Donc il ne sait pas trop d'où ça sort. Mais au moment-là, il est positif. C'est tout. Mais c'est vrai que je dirais que je n'ai pas eu de penser à le demander le test positif. Oui, mais c'est normal. Vous ne pouviez pas penser qu'ils vous auraient piégé de la sorte. Et eux ont dû vous annoncer ça tellement brutalement. Et bien sûr, juste avant la rencontre. Mais le lendemain, quand Romario reçoit le résultat officiel du laboratoire confirmant qu'il est négatif, on a l'impression d'avoir été berné ? C'est-à-dire qu'ils nous ont laissé entendre que le test est négatif. En gros, ils ont fait. J'avais compris. Bon, moi, je suis quand même dans le milieu. J'ai eu à faire des tests antigéniques. C'est tellement les référents de faire les tests. Je sais très bien comment ça peut se passer. Donc, d'une façon ou d'une autre, je me suis posé la question, mais je n'avais vraiment pas envie de rentrer dedans. Et j'ai demandé aux joueurs d'aller gagner pour Romario, ce qu'ils ont failli faire. Et donc, voilà. Bon. Après, c'est vrai que si on était resté sous le 3-0, ça m'aurait fait beaucoup plus de mal. Terminons positivement. Qu'est-ce que l'on retient, Christian, de cette première aventure du Golden Lion en Ligue des Champions de la Caraïbe ? Aujourd'hui, avec toutes les aventures que nous avons eues, que ce soit l'ancien Mitchell Maguire qui est devenu comme Vive, et les plusieurs escapades qu'on a eues à faire en Coupe de France hors du département, et les différentes finales qu'on a vécues en faisant des mises au vert, c'est vrai que c'est déjà un autre niveau. C'est déjà vraiment un autre niveau. C'est complètement différent. Il y a la barrière de la langue. Il faut se débrouiller tout le temps. C'est-à-dire que la communication est déjà plus difficile parce que lorsqu'on parle en Coupe de France, lorsqu'on arrive dans les hôtels, toutes les délégations parlent français. Donc, c'est déjà plus facile à communiquer. Là, aujourd'hui, on se retrouve en minorité à devoir, avec la Guadeloupe, échanger simplement avec la Guadeloupe. Et puis, avec les autres, je dirais, à partager avec certains signes ou avec les quelques mots d'anglais ou d'espagnol qu'on peut échanger dans la conversation. C'est vrai que c'est déjà un autre niveau. Déjà que c'est déjà un autre niveau, que ce soit au niveau de l'arbitrage, c'est particulier. Donc, c'est notre façon d'arbitrer. C'est tout à fait différent. Donc, c'est vraiment une très, très bonne expérience. On s'est posé la question à se dire s'il fallait retourner, mais moi, j'ai très envie d'y retourner. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé, ce que Kevin Parsema a fait, je pense que ça a permis de noter, je pense, le nom du Golden Lion, en quelque part, dans la tête de tous les caribéens qui ont suivi le match de loin ou de près. Justement, 11 buts marqués collectivement par le Golden Lion en seulement deux matchs. C'est inédit dans la compétition. En plus, tu lui as déjà tiré ton chapeau. Avec 7 buts en deux matchs de Kevin Parsema, on peut même déjà dire qu'il devrait finir meilleur buteur de la compétition. Voilà, ça va être, ouais, ça sera vraiment exceptionnel. Ça sera vraiment exceptionnel. En deux matchs, bon, je me suis dit, bon, là, il y a un petit pansement. Je me suis dit, bon, mais voilà, dans l'état de forme qu'il se trouve, qui se trouvait d'ailleurs, s'il avait joué les deux autres matchs, à quel niveau qu'il serait. Parce que là, 11 buts en deux matchs, et quand même, bon, on aurait pu dire qu'Aourba était d'un niveau plus bas, mais même devant, devant l'Inter, je pense qu'avec Romario, ça aurait été tout à fait un autre match, complètement. Nous ne pouvions que finir avec toi en revenant sur la supercherie conca-cafienne du vrai faux Covidé ayant ciblé Romario Barthéléry. Et pour retourner dans cette épreuve, il faudra désormais gagner une nouvelle fois le championnat de Martinique. Voilà, voilà, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment vu, même le niveau de l'Inter était très très haut, que l'équipe, même avec les 3-0, on aurait pu se dire qu'on ne ressortait pas de vestiaire. Et là, on est vraiment ressortis, et de belles manières. Et là, vraiment, je suis, comme je leur ai dit, je dirais, juste avant le repas, et pendant le repas, de leur dire, de s'applaudir, parce que vraiment, j'étais vraiment, vraiment fier d'eux et de leur réaction et de la façon que c'est fait. Donc, vraiment, on peut descendre vraiment la tête aux hautes en Martinique. Bien, merci beaucoup, messieurs, d'être revenus en long, en large et en travers sur ce qui ne nous paraît pas tout à fait catholique, juste après Pâques, dans cette compétition. Merci, Richard. Bye, bye. Et nous avons gardé le meilleur pour la fin. Bonsoir, Kevin Parsemin. Je dis meilleur dans tous les sens du terme, mais surtout, vous risquez d'être le meilleur buteur du tournoi en n'ayant joué que deux matchs. Ça veut dire que vous vouliez vous faire remarquer par des recruteurs éventuels pour faire une nouvelle pige en professionnel, c'est ça ? Alors, je n'ai pas du tout d'objectif personnel concernant cette compétition, vraiment pas. Je ne la connaissais pas, je ne savais pas ce que ça valait. Je ne sais même pas si c'est vraiment regardé, je ne sais pas du tout. Mais je sais que le club avait de grandes ambitions et que c'est vraiment dommage de sortir alors qu'on fait un super match contre un des favoris et qu'on bat une équipe qui allait de se qualifier pour les demi-finales 8-0. Donc, moi, après, je suis attaquant. Je profite du travail de mes coéquipiers. Quand ils vont bien, je vais bien. C'est ça. On est au bout de la chaîne quand on est attaquant. Et ça, je le reconnais volontiers. Et j'en profite beaucoup depuis quelques années. Et aujourd'hui, c'est dommage que ça n'aille pas plus loin. Mais il faut savoir accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Et aujourd'hui, on ira de l'avant. On a des objectifs en championnat. C'est peut-être se requalifier de cette très très belle compétition. Et pour garder en tête toutes les images de cette aventure qui aura au moins permis aux Golden Lions de grandir, revoyons tout de même les 11 buts marqués par les goldenistes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501